Et une stèle vandalisée à Marseille, cette stèle, rendait hommage à Laura Pommier et Morane Harrell, deux jeunes femmes tuées dans un attentat sur le parvis de la gare Saint-Charles, c'était le 1er octobre 2017. On sera dans un instant avec la mère d'une des victimes de cet attentat, elle sera en direct avec nous. Mais Fanny Weckscheider, bonjour Fanny. Bonjour. C'est donc hier qu'on s'est aperçu que la plaque commémorative avait été volée. Oui, je vous propose de regarder ces images qui ont été tournées par les équipes de BFM Marseille et qui montrent l'état dans lequel a été vu cette plaque hier, ce monument. Vous le voyez avec la plaque en inox qui trônait au milieu, qui a été dérobée. Et puis sur la plaque de plexiglas, le socle, il a été partiellement rayé et incendié sur sa partie haute. On va voir par comparaison à quoi ressemblait le monument dans son état normal, un monument qui a été érigé en 2021 sur le parvis de cette gare Saint-Charles à la mémoire des victimes des attentats terroristes. Voilà la plaque qui a donc été dérobée. Une plaque qui est différente de celle qui est spécifiquement dédiée à Laura et à Morane, les victimes de 2017, qui elle a été apposée directement sur la façade de la gare Saint-Charles en 2018. Regardez également ceux-ci, puisqu'on ne sait pas pour l'heure qui sont les auteurs de ces dégradations. Mais en tout cas, le procureur de la République de Marseille a annoncé l'ouverture d'une enquête pour dégradation par incendie et vol en Réunion. Pour commencer, les enquêteurs vont s'attarder à regarder les images de caméras à vidéosurveillance des lieux. Il faut savoir que les auteurs risquent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et de 30 000 à 100 000 euros d'amende en fonction de la qualification des faits, mais aussi en fonction des circonstances aggravantes potentielles. Alors dès hier, après l'arrivée du préfet de police des Bouches-du-Rhône avec la police technique et scientifique, la stèle a été retirée pour être réparée et le périmètre a été quadrillé, bouclé. En attendant, le préfet de police lui s'est dit indigné sur le réseau social X, tout comme le maire de Marseille, Benoît Payan, qui a écrit sur ce réseau social « S'attaquer à notre mémoire est un acte de lâcheté, une honte que je condamne avec la plus grande fermeté. » Avant de rassurer, les services de la ville sont mobilisés pour remplacer cette plaque mémorielle dans les plus brefs délais. Merci beaucoup, Fanny. Bonjour, Pascal Harrell. Bonjour. Bonjour, merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes la maire de Laura, qui est donc l'une des deux victimes de cet attentat d'octobre 2017. Tout simplement, comment vous avez réagi hier quand vous avez découvert, quand on vous a appris que cette stèle avait été endommagée ? Oui, quand on m'a appris hier matin par téléphone que la stèle avait été vandalisée, c'était un scandale. Franchement, un choc, un choc inadmissible, quelque chose qui ne devrait pas être possible. Voilà, ça a été un choc, c'était un manque de respect total de notre famille, des mémoires de toutes les familles qui ont été touchées par le terrorisme.